Simplifier l'expression log en base 5 de x au cube. Alors pour faire ça, on va utiliser une des propriétés qu'on connaît sur les logarithmes, qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Si on a le logarithme en une certaine base x d'un nombre y élevé à la puissance z, et bien ça en fait c'est z fois le logarithme en base x de y. C'est-à-dire que l'exposant sort du logarithme et vient se placer devant en facteur multiplicatif. Voilà, alors on va tout de suite répondre à la question en utilisant cette propriété. Ici le petit x c'est 5, on a un logarithme en base 5, et puis on a x au cube. Donc l'exposant qui était ici z, ce terme-là, c'est ici 3 qui est ici. Donc je vais le réécrire, logarithme en base 5 de x au cube. Je vais sortir cet exposant 3 du logarithme, et je vais le placer devant. C'est 3 fois le logarithme en base 5 de x. Et là on ne peut rien faire de plus, ce n'est pas une expression forcément qui peut apparaître beaucoup plus simple, mais elle est plus simple quand même dans le sens que ici dans le logarithme, on n'a pas du coup x au cube, mais on a tout simplement x. Voilà, alors ça y est, on a terminé l'exercice, et je voudrais quand même réinsister un petit peu sur cette formule, et on va essayer de la justifier un petit peu. Alors si tu prends 3 nombres, je vais prendre 3 nombres qui vont vérifier une relation, je vais prendre un nombre a, et qui est tel que quand je l'élève à la puissance b, et bien j'obtiens un autre nombre c. Voilà. Donc ça c'est a puissance b égale c. Ça veut dire que si j'élève b à la puissance a, j'obtiens c. Et donc une autre manière de dire exactement la même chose en termes de logarithme, c'est que le logarithme en base a de b, de c, c'est b. Puisque quand j'élève a à la puissance b, j'obtiens c. Donc en fait là, ces deux relations veulent dire exactement la même chose, de manière différente, mais c'est exactement la même relation qui est exprimée ici. Alors maintenant ce que je peux faire, c'est prendre cette expression-là, a puissance b égale à c, et je vais élever les deux membres à la puissance d. Donc déjà le membre de gauche, si j'élève à la puissance d, donc j'ai a puissance b que j'élève à la puissance d, d c'est un autre nombre, et ça, ça va être égal évidemment à c élevé à la puissance d. Voilà. Alors on connaît les règles de calcul avec les puissances, cette partie-là, c'est a puissance b élevé à la puissance d, et on sait que ça, ça fait a élevé à la puissance b fois d. Et a élevé à la puissance b fois d, ça c'est une règle que tu connais certainement. Et donc a élevé à la puissance d, c'est égal à c élevé à la puissance d. Alors si je veux exprimer cette nouvelle relation que j'ai obtenue ici, a élevé à la puissance bd égale c élevé à la puissance d, en fait ça veut dire que la puissance à laquelle il faut que j'élève a pour obtenir c à la puissance d, eh bien c'est bd. Autrement dit, je peux l'écrire comme ça, le logarithme en base a de c puissance d, eh bien c'est b fois d. Voilà. Alors ce que je vais faire avant de continuer, c'est que je vais écrire b fois d, je vais l'écrire comme d fois b. Ça tu vas voir pourquoi ça revient exactement au même, j'ai juste interverti l'ordre des facteurs. Et maintenant je vais réécrire cette relation-là, log en base a de c puissance d égale d fois b. Je vais la réécrire mais en remplaçant b par cette valeur-ci. Donc ça va me donner logarithme en base a de c puissance d, je peux mettre des parenthèses si tu veux, voilà comme ça, ça sera plus propre. Eh bien ça c'est égal, d'après ce que j'ai écrit ici, c'est d multiplié par b, mais b c'est logarithme en base a de c. Donc je vais écrire ça comme ça, logarithme en base a de c. Voilà. Et tu vois que cette relation-là, en fait c'est exactement la propriété qu'on avait énoncée ici tout à l'heure. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est parti !